Salut ! Alors, je vais enfin, enfin filmer quelque chose par rapport à mes cheveux. Vous avez plusieurs fois, longtemps d'ailleurs, que je vous en parle, du fait que je n'ai plus de couleur sur les cheveux depuis le mois de février, là où je filme, on est en novembre. Et ça fait depuis cet été que je sais que je vais passer au végétal, que je vais refaire ma couleur avec des choses naturelles, que j'arrête tout ce qui est chimique dans mes cheveux. Sauf que je ne m'étais pas encore lancée, j'avais plein de produits à terminer, je ne voulais pas terminer tout de suite, je ne voulais pas avoir jeté des choses ou en donner trop, il y en avait plein que j'avais quand même envie de tester avant de passer au végétal, parce que je sais qu'après, le retour en arrière n'existe plus. Du coup, ben voilà, maintenant il est temps de faire ça, j'ai pratiquement tout terminé, d'ici quelques jours, par quelques semaines, j'aurai terminé tout ce que je veux essayer, après je donnerai ce qui reste à mes proches. Et j'ai passé une commande chez Aromazone, je me suis dit que c'était pas mal peut-être de vous filmer mon expérience par rapport à ça, ce que j'ai acheté, ce que je compte en faire, ce que ça va donner quand je vais le poser, le résultat, si ça dure dans le temps, enfin voilà, tout ça. Je ne sais pas encore en combien de vidéos je vais faire ça, si ça va être tout condensé dans une ou pas, j'en sais rien, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que j'ai encore rien fait sur mes cheveux, là ils sont mouillés, c'est pour ça qu'ils ont cet aspect-là, mais vous pouvez bien voir que la couleur, là c'est la lumière du jour, même s'il fait gris, la lumière est très blanche, mais vous voyez un peu comment ils sont, ils sont tout bousillés ici, il y a encore du roux qui ne part pas, tout ça c'est mes cheveux naturels, les couleurs poussées, vous voyez la couleur est châtain foncé, très très terne, c'est cendré en fait presque. Donc ça va être un petit haul, voilà, déballage de carton et tout ça, tous les prix, tout ça, on s'en fout en fait, si les produits vous intéressent, vous irez voir les prix sur le site, là je ne suis pas là pour vous montrer les produits, vous les conseillez ou quoi, je veux juste vous montrer ce que j'ai acheté, mais c'est surtout pour que si quelqu'un a envie de passer au végétal, il puisse voir ce que moi j'ai fait, et si des fois c'est une catastrophe, je vous le déconseillerai, si des fois c'est bien, je vous le recommanderai, pour l'instant je déballe le carton. Donc avant toute chose, j'ai pris de l'argile blanche, l'argile est censée purifier le cheveu, sur Amazon, vraiment lisez toutes les descriptions qu'il y a en dessous, parce que là vous voyez, c'est un sachet sur lequel il y a écrit que c'est pour les peaux sèches, sensibles et tout ça, l'utilisation d'un produit n'est jamais unique en fait, on peut l'utiliser pour plein de trucs, moi j'ai pris de l'argile pour purifier mes cheveux, pour que vraiment j'enlève tout ce qu'il y a de pourri dedans, c'est un masque qui va les... pour l'instant c'est de la poudre en fait l'argile, mais ça se mélange à de l'eau et à d'autres choses, de l'huile et des choses comme ça, pour vraiment purifier le cheveu, ça va lui retirer tout ce qui est négatif, tout ce qui est artificiel, tout ce qui est chimique, tout ce qui est plastique, tous les silicones, les trucs, les machins, les restants de couleur, si des fois il en reste encore par ici, ça va tout assainir dans mon cheveu, tout est très très bien expliqué sur le site, donc je vous fais confiance au fait d'aller vous renseigner, et de pas boire mes paroles comme ça, sans avoir vérifié ce que je raconte, je vais faire 2 ou 3 masques à l'argile, bon ça fait quand même plus de 6 mois que j'ai pas assez de couleurs artificielles, par contre je me lave les cheveux, j'utilise des après-shampoings qui sont tout pourris, plein de silicone, tout ce que je vous montre là depuis des mois et des années, sur ma chaîne, c'est encore ce que j'utilise, parce que j'ai pas encore passé, je suis pas encore passée au végétal, mais voilà, tout ça c'est plein de silicone, de sulfate, souvent de paravène, de trucs pourris quoi, donc pour tout assainir, c'est l'argile, 2 ou 3 masques à 2 ou 3 jours d'intervalle, ces masques là sont tellement assez champurifiants, normalement on a pas même pas besoin de se laver les cheveux, vu que le sébum est pris avec tout ça, j'ai acheté du henné du Rajasthan, j'espère que je le dis bien, Rajasthan, voilà, donc c'est de la poudre aussi verte, si vous avez jamais vu à quoi ressemble du henné, je vous avoue que je suis encore mitigée sur le fait d'utiliser ça, peut-être que je l'utiliserai pas, ou très très peu dans ma couleur, parce que j'entends tout et son contraire au sujet du henné, ça c'est un henné qui est censé donner un rouls flamboyant, pas trop foncé, mais pas trop clair non plus, mais de toute façon apparemment le henné fonce les cheveux, donc bon là ils sont mouillés, donc ils sont à peine plus clairs en réalité, si j'ai ça en plus foncé mais en roux, ça va être certainement trop foncé à mon goût, et apparemment plus on ajoute du henné sur du henné, plus ça fonce le cheveu, et ça donne plus que des reflets ensuite, plutôt qu'une couleur, du coup je suis pas vraiment sûre que ce soit ce qui me convienne, il existe aussi simplement des poudres végétales qui tentent, sans forcément qu'il y ait du henné dedans, ça tient tout aussi bien, voire peut-être mieux, ça dépend comment on l'applique, je me suis pas assez renseignée, du coup voilà, je suis encore assez mitigée, je sais pas si je vais le faire ou pas, si je le ferai et qu'ensuite je m'en ferai plus, je sais pas trop, il y a des gens qui sont ravis de leur henné, d'autres qui ne sont pas contents de ce que ça donne, je pense qu'il faut juste l'essayer, en fait j'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça, et vu tout ce que j'ai expérimenté avec le chimique, si j'expérimente du végétal, c'est de toute façon au pire aussi impactant, mais peut-être moins grave vu que c'est végétal et naturel. Mon henné, je veux juste qu'il pigmente, c'est le seul but, le henné c'est aussi un soin pour les cheveux, ça permet de nourrir les cheveux, de les gainer, tout ça, de les rendre doux, beaux, soyeux, en santé et tout ce que vous voulez, moi j'ai pas prévu que mon henné soit vraiment un soin, pour moi le plus important c'est que mon henné me teinte les cheveux, le soin je m'en occupe ensuite au quotidien, mais voilà, du coup j'ai juste prévu de faire le henné avec de l'eau et de l'huile et c'est tout, et oui toujours de l'huile parce que c'est aussi une poudre, et du coup ça assèche le cheveu bien sûr. Ensuite j'ai acheté de quoi me fabriquer un shampoing, parce que j'ai pas de shampoing chez moi naturel, bio, végétal et tout ce que vous voulez, et je me suis dit que le mieux ce serait peut-être de faire le mien, comme ça au moins je suis sûre de ce que je mets dedans, donc sur Aromazone, encore une fois parce que là tout vient de là, j'ai acheté la base pour shampoing neutre, je me suis pas du tout je vous avoue renseigné sur exactement ce qu'il y a à l'intérieur, faudrait peut-être que je vérifie si vraiment j'ai pas fait n'importe quoi en achetant ça, que ce soit bien, normalement c'est fait pour aller avec ce que j'ai acheté, donc c'est pas censé avoir de contre-indication, mais j'aime bien toujours tout vérifier, j'ai acheté une poutre de phytokératine, donc c'est un soin en poudre aussi qu'on mélange au shampoing, on en met vraiment, c'est vraiment des mini, là j'en ai pour la vie des morts en général, c'est vraiment des mini mini proportions, c'est genre du 4% par rapport au shampoing total, donc c'est vraiment très peu, c'est un actif qui est fortifiant et nutritif pour les cheveux, composé d'acide abiné, ici du blé, semblable à ce contenu dans les cheveux et dans les ongles, il augmente le taux d'acide abiné naturel, contenu dans les cheveux en apportant force et vigueur, et ensuite j'ai pris du Maca Vital, qui est un actif cosmétique aussi, donc là par contre ça se présente en fiole avec un liquide à l'intérieur, si je ne me trompe pas, hop on va l'ouvrir, voilà, c'est une petite pipette en fait qui permet de doser de goutte à goutte, alors c'est stimulant et anti-chute pour les cheveux, donc ça va permettre d'éviter la chute en fait et d'activer la pousse, j'ai tout simplement pris un arôme, pour simplement que ça sente bon en fait, là c'est juste uniquement pour l'odeur, j'ai acheté également, là vous voyez peut-être Fabien, c'est dans son plastique, c'est une pompe et un petit récipient, parce que je vais faire ma mixture partant de ça, je vais faire ma mixture dans d'abord 100ml, je testerai le shampoing et suivant comment il rend mes cheveux, je modifierai la composition, les pourcentages des composants et tout ça, du coup ça prenait une petite suole avec une pompe, effectivement j'aurais pu recycler des fioles que j'ai chez moi, mais je n'en avais pas à ce moment-là, là effectivement au fur et à mesure que je vide mes shampoings, je garde ce qui peut être réutilisé pour la prochaine fois, avec ça j'ai un shampoing qui est censé m'hydrater les cheveux, les nourrir et empêcher la chute, et ça doit sentir bon, j'ai pris également ça, il me fallait 5€ de plus, je ne sais plus combien pour arriver au frais de bord gratuit, du coup j'ai pris un masque capillaire, qui est là pour nourrir, lisser et embellir les cheveux, alors véritable soin pour vos cheveux, ce masque neutre, enrichi en huile végétale de jojoba, de ricin et de beurre de karité, protège, lisse et nourrit les cheveux, en leur apportant brillance et souplesse, donc juste tout ce qui manquait par rapport à mon shampoing, puis c'est quand même le soin le plus important, donc c'est vraiment quand même un peu plus liquide qu'un beurre, une gelée presque, ça sent juste le végétal quoi, et donc j'ai pris ça sans avoir eu lu d'avis par rapport à tout ça, juste pour ce qui était écrit sur packaging, c'est toujours bio et naturel, végétal et tout ce que vous voulez, il y a 200ml, et en fait quand je suis allée un peu plus tard chez ma cousine, je me suis rendu compte qu'elle l'avait, et elle m'a dit qu'il était super bien, trop génial et que j'avais bien fait de l'acheter. Bon pour vous faire un petit bilan de tout ce que j'ai pris là, c'est j'en ai eu pour 35€, de quoi avoir ma couleur, enfin mon soin purifiant, ma couleur, mon shampoing et un après-shampoing, c'est quand même pas cher pour tout ça je trouve, alors que quand on va chez un coiffeur, c'est vraiment beaucoup plus cher, bon bien sûr j'ai besoin d'autres éléments que ça, comme de l'huile de coco ou des choses comme ça, mais j'ai déjà tout chez moi. Je vais passer à la fabrication de mon shampoing d'ici quelques temps, et puis je vous parlerai de ce que ça donne sur mes cheveux et tout ça, également à la fabrication de mon aîné, je le poserai, je ferai tout ça en vidéo, comme ça vous pourrez tout suivre, et si des fois ça peut être instructif, j'en suis contente. Voilà, écoutez j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo, je vous fais des gros bisous.